Vous avez peut-être essayé plein de choses pour gérer plus efficacement votre boîte de réception e-mail et pour le moment, rien n'est vraiment à la hauteur de vos attentes. Dans cette vidéo, je vous propose d'analyser la commande « Envoyer à OneNote » qui se trouve dans la barre de menu des mails d'Outlook. Avec cette commande, le résultat recherché est-il de nous aider à gérer nos mails plus sereinement et à parvenir enfin à vider notre boîte de réception ? Je suis en veille permanente sur les outils et les méthodes d'organisation depuis plus de 20 ans. J'accompagne tous ceux qui veulent optimiser la gestion de leur information et de leur priorité au travers de la méthode Sistore. Vous trouverez plus de détails en description si ça vous intéresse. Je visionne donc beaucoup de vidéos à ce sujet. Des tutos OneNote, Outlook, OneDrive, des « tips and tricks » comme disent les Américains. Parmi ces astuces, il y en a une qui revient quasi systématiquement et il la qualifie de « génial ». Et bien justement, c'est cette fonction « Envoyer à OneNote » à partir d'un mail Outlook. En quoi ça consiste exactement et qu'est-ce que c'est censé faire ? Allez, c'est parti. On voit ça tout de suite. Voilà, alors je vais aller dans ma boîte de réception pour prendre un mail comme exemple. Et là, tiens, on va prendre ce mail. C'est une pub qui m'a été envoyée. Très bien, je vais donc aller chercher la commande « Envoyer à OneNote ». Donc, vous voyez, c'est cette icône-là qui se trouve dans la barre de menu, ou plutôt dans le ruban comme l'appelle Microsoft. Vous voyez que moi, je n'épingle pas ce ruban. Je le replie constamment parce que ça prend beaucoup de place. Donc, vous voyez ici, la commande pour moi, je l'ai installée dans la barre d'outils « Accès rapide ». Donc, je vous mettrai le lien vers la vidéo qui vous explique comment justement installer les commandes que vous utilisez le plus souvent dans cette barre d'outils « Accès rapide » pour que vous puissiez, eh bien, la majeure partie du temps, travailler avec ce ruban réduit. Ça vous permet de gagner en hauteur de fenêtres utiles et en hauteur d'écran. Voilà. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, je clique tout simplement sur cette icône, cette commande « Envoyer à OneNote ». Et instantanément, le mail, donc, va aller se copier dans une section par défaut. Donc, ça, ça se paramètre dans les paramétrages de OneNote. Pour moi, c'est la boîte de réception info, une section que j'ai créée spécialement. Et vous voyez ici, le mail s'est donc copié intégralement. On retrouve ici la provenance et puis les différents éléments à l'intérieur. Bon, ben voilà. Très bien. On a donc juste changé notre mail, de mon point de vue, de contenant, finalement. Donc, ben là, ceux qui présentent cette astuce qu'ils qualifient de génial, ben, ils passent à autre chose et finalement, il ne se passe rien de plus. Et on ne sait pas comment, finalement, on va traiter ce mail une fois qu'il a été basculé dans OneNote. Donc, pour moi, c'est juste un transfert de contenant. On change tout simplement d'espace de stockage. Alors, du coup, ben, ça nous crée peut-être un espace de stockage de plus. Parce que, imaginez, on va peut-être faire ça aussi avec... Ah ben tiens, voilà, ben j'ai ce mail-là aussi, finalement. Allez, je vais l'envoyer dans OneNote aussi. Et hop, allez, une autre page se crée. Et puis, pourquoi pas, ah ben tiens, celui-ci aussi. Tiens, je vais l'envoyer aussi à OneNote. Alors oui, c'est rigolo, c'est satisfaisant, on va dire. Parce que, voilà, on a des mails qui viennent comme ça se mettre dans OneNote. Encore faut-il aller les supprimer ensuite dans la boîte de réception. Parce que, encore une fois, j'insiste, la boîte de réception ne doit pas être un espace de stockage. Tout comme notre boîte aux lettres de courrier à la maison ne nous sert pas d'armoire dans laquelle on va mettre des classeurs, des étagères pour stocker ce courrier. Donc, la boîte de réception doit juste être un espace de réception. Très bien, et donc, pour faire l'analogie jusqu'au bout, quand on prend notre courrier dans notre boîte aux lettres et qu'on va le déposer sur le bureau, eh bien, c'est, à mon sens, l'équivalent du stade où on en est quand on a fait cet envoi vers OneNote. Voilà, on a sorti, finalement... Alors, attention, il ne faut pas oublier d'aller les supprimer dans la boîte de réception. Sinon, ça ne sert vraiment à rien. On a sorti nos mails de la boîte de réception pour les mettre dans OneNote. Voilà, qui devraient être un espace de travail. Eh bien, on va voir comment, justement, et ce que doit pouvoir faire cet espace de travail. Et là, sous cette forme-là, à mon avis, on n'y est pas du tout. En fait, de quoi a-t-on besoin pour traiter les mails ? S'il y a des actions à mener, on a besoin de les prioriser pour agir le moment venu sans rien oublier. Il faut absolument pouvoir les dater. On a aussi besoin d'annoter. Ben oui, avant de répondre à une demande, on a bien souvent besoin d'infos complémentaires. Il nous faut faire un travail de recherche ou de réflexion. Et là, bien souvent, on va écrire sur un cahier des feuilles volantes ou des post-it. L'inconvénient, c'est que tous ces supports sont détachés du mail pour lesquels on va mener cette action. Alors, vous allez me dire, ben justement, en envoyant le mail d'envoi-notes, on peut annoter maintenant. C'est vrai, à ce stade, vous avez raison. Mais ce n'est pas tout. Il y a bien souvent plusieurs mails à compiler pour avoir toute l'info qui nous permettra de rédiger notre réponse. Ben oui, on a peut-être reçu plusieurs mails qui traitent du même sujet. On a peut-être même, nous aussi, déjà renvoyé des mails toujours sur ce même sujet. Imaginez le nombre de pages que cela va générer dans OneNote. Alors, cet espace de travail, comment on fait pour répondre au cahier des charges ? Vous voyez que le simple usage de cette commande envoyée à OneNote ne va pas répondre à tous ses besoins. Cet espace de travail ? Alors, ce sont bien les pages de OneNote, mais structurées différemment. Selon moi, surtout pas une page par mail, mais une page par fiche action. Une fiche action est un regroupement de toutes les infos dont on a besoin, sous quelque forme que ce soit, pour suivre et atteindre un objectif et un seul. Une fiche action égale un objectif. Prenons l'exemple de mon objectif « Répondre aux questions et aux commentaires ». Je vais donc ouvrir cette fiche action et passer en revue notre cahier des charges. Alors, pour ce faire, je vais donc ouvrir une autre fenêtre de OneNote. Je vous expliquais comment faire dans la vidéo précédente pour avoir cette vision à la fois de la fiche action qu'on va donc analyser ensemble pour reprendre ce cahier des charges et puis le mail à droite qu'on a envoyé sur une page de OneNote. Alors, juste avant de faire cette revue, vous voyez qu'ici, les mails ne sont pas envoyés dans OneNote, mais ils sont déposés sur la fiche action. Ils ne sont donc pas sous la même forme et on va voir que cela présente un énorme avantage. Alors, comparons maintenant les deux solutions, le mail envoyé à OneNote sous forme d'une page et la fiche action avec les mails déposés dessus. Alors, premier élément de ce cahier des charges, c'était prioriser. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut prioriser avec le mail déposé sur la fiche action ? Alors, oui. Pardon. Le mail envoyé à OneNote. Alors, oui. Là aussi, on revoit la vidéo que j'avais détaillée où j'avais détaillé comment prioriser avec OneNote. Donc, vous aurez tous les détails sur cette vidéo. Je vous la mets à nouveau en description. Mais là, rapidement, oui, on a la possibilité de prioriser également donc ce mail qu'on a envoyé à OneNote tout comme on a la possibilité de prioriser notre fiche action en cliquant sur le titre et en allant ici sur le petit drapeau où on a toutes les possibilités de dater donc cette fiche action ou cette page OneNote sur laquelle on a envoyé notre mail. Donc, ça, c'est OK. Deuxième point de ce cahier des charges. Annoter. Sur la fiche action, oui, je peux effectivement annoter. Vous voyez qu'ici, le mail est déposé sur la fiche action et je peux ici préparer ma réponse, rechercher, faire des captures d'écran, bref, regrouper tous les éléments dont j'aurais besoin pour formuler cette réponse. Est-ce que je peux faire la même chose sur la page sur laquelle le mail a été envoyé donc sur le côté droit de l'écran ici ? Ben oui, je pourrais effectivement ici écrire bien que... Vous voyez ici, on peut très bien rajouter en fait des notes, des annotations, mais vous voyez qu'ici, ce n'est pas bien structuré et que du coup, ce n'est pas clair. Mais on pourrait tout à fait annoter cette page sur laquelle se trouve le mail envoyé à OneNote. Donc, on peut dire que cet élément du cahier des charges annoté pourrait être satisfait sur les deux solutions. Encore que, encore une fois, c'est moins confortable sur la solution mail envoyé à OneNote. Troisième élément de notre cahier des charges, regrouper. Ah, alors là, ça se corse parce que oui, côté fiche action, toujours sur la partie gauche ici, eh bien, vous voyez que on va pouvoir regrouper les mails sur une même page. Du coup, eh bien, on a cette vue d'ensemble qu'on n'a pas du tout à droite où on a chaque fois une page différente selon les mails envoyés à OneNote. Donc, oui, je peux regrouper donc sur cette fiche action toutes les questions qui m'ont été posées par mail, mais pas que. Et c'est là où on a une réelle valeur ajoutée en travaillant selon cette technique de la fiche action. Parce que, eh bien, il y a parfois des fiches actions, pardon, des questions qui me sont posées par mail, mais il peut aussi y en avoir via LinkedIn ou via tout autre moyen, via le téléphone aussi. Donc, vous voyez ici, on va vraiment avoir, voilà ici, par exemple, une question qui m'a été posée via LinkedIn, par exemple. Donc, on retrouve ici le lien. Ah non, c'est le... Comment ? Une question qui m'a été posée via l'espace commentaire de la plateforme en ligne. Donc, vous voyez, il y a vraiment une multitude de sources. Donc, si à nouveau, je travaille selon cette commande mail envoyé à OneNote, la faille est là. Je suis bloqué. On ne peut donc pas regrouper toutes les infos liées à un objectif sur la solution mail envoyé à OneNote. On est bloqué. Vous l'avez compris, je n'utilise pas cette commande envoyée à OneNote pour les mails. N'hésitez pas à me dire si vous l'utilisez et pourquoi. Moi, je suis prêt, bien évidemment, à revoir ma position. Mais il va falloir être convaincant. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Organisons-nous. Reprenons la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut ! Merci.